Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, massage, repos, digestion, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil, tout ça c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nath et Lorraine, praticiennes en Ayurveda et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liées à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Nous avons été heureuses de vous présenter la saison 1 alors que nous étions étudiantes en Ayurveda. Cette saison nous a permis de rencontrer et de vous faire connaître des personnes inspirantes et de partager avec vous notre passion pour l'Ayurveda. Au fil de cette saison 1, nous avons évolué et d'étudiants nous sommes devenus praticiennes. Comme vous avez pu vous en rendre compte, l'Ayurveda est un domaine très vaste et notre envie d'apprendre elle est sans limite. Nous sommes donc heureuses de continuer l'aventure du podcast Ayurveda et de partager avec vous de nouvelles rencontres dans cette saison 2. Dans cet épisode 16, nous sommes ravis d'accueillir Archena, fauteure du blog The Curious Mango, avec qui nous allons parler diététique, mais plus précisément cuisine végétale. Archena est praticienne en Ayurveda et elle donne également des cours de cuisine. Son but est d'aider les gens à adopter une alimentation plus saine et plus éthique, tout en découvrant une alimentation colorée, facile à refaire, à prix abordable. Bonne écoute ! Bonjour Archena et bienvenue dans le podcast Ayurveda. Bonjour Marie-Hélée, merci de m'avoir aujourd'hui avec vous. On est ravis de t'accueillir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es l'auteur du blog The Curious Mango, sur lequel tu vas partager des recettes de cuisine végétale et des conseils santé. Est-ce que tu peux nous dire comment est né ce blog ? Oui, en fait c'était en 2013, donc ça date un petit peu. J'étais à l'époque à New York en fait, et je suis devenue végétale un peu du jour au lendemain. Enfin végétale, j'ai adopté la cuisine végétale un peu du jour au lendemain, suite à des douleurs que j'avais au ventre. Pendant plusieurs mois en fait, j'avais des douleurs que je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Et c'est un médecin qui m'a dit d'adopter une cuisine végétale pendant quelques jours pour voir si ça allait mieux. Et effectivement, ça a été le cas. Et c'était vraiment instantané. À partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à chercher des recettes, à moi-même développer des recettes, etc. Et à prendre un plaisir fou à découvrir cette cuisine. Et à partir de là, c'est l'envie de partager qui est arrivée par la suite. Et le blog est né un petit peu comme ça, en me rendant compte qu'il y avait une multitude de choses qu'on pouvait faire avec les légumes, les fruits, les céréales. Et c'était génial, quoi. C'était un nouveau monde qui s'offrait à moi. Donc, c'est vraiment chouette. Enfin, non pas qu'à la base, j'avais une alimentation malsaine. Mais c'est, je pense, le changement entre... J'ai grandi en France, donc voilà, je mangeais toujours de tout. Et arrivé aux États-Unis, je pense que la cuisine est différente et les choses ne sont pas faites de la même manière. Et je n'ai pas supporté. Puis, il y avait peut-être aussi une période de stress. Enfin, des choses qui ont fait qu'il y a d'autres mots qui se sont mis en place. Et le fait de découvrir la richesse de la cuisine végétale, ça m'a donné envie de le partager. Tu as commencé ensuite à te former à l'Ayurveda, donc auprès du Védia à Triasmis. Tu as passé ton niveau 1 de la formation de praticien. Mais comment as-tu découvert l'Ayurveda ? Comment on est-il venu à cette formation ? En fait, l'Ayurveda, c'est quelque chose qui est assez ancré en moi, mais je ne le savais pas. C'est marrant parce que ma grand-mère, du côté de mon père, elle est guérisseuse ayurvédique, enfin l'été. Et j'en avais entendu parler, mais je ne l'ai pas connue. Enfin, je l'ai connue juste trois mois, pas longtemps avant qu'elle décède. Et j'en avais entendu parler, c'était en moi, mais je ne l'avais pas exploré. Et c'est en allant en Inde en 2015 que j'ai vraiment été confrontée à cette cuisine, à toute la richesse qu'il y a dans l'Ayurveda. Et j'ai pris un cours là-bas de cuisine ayurvédique, un petit peu par curiosité. Et là, ça m'a rappelé. En fait, c'est marrant parce que maman, à la maison, elle a toujours cuisiné plus ou moins ayurvédique, mais on ne le savait pas. Et en allant en Inde, je m'en suis vraiment rendue compte. Et là, ça m'a frappée. Je me suis dit, mais c'est génial. Il faut que je poursuive ma quête là-dedans. Et j'ai acheté, je ne sais plus, dix bouquins, voire plus là-bas. Et j'ai commencé à lire beaucoup. Et il y a deux ans, non, même l'année dernière, j'ai fait un massage ayurvédique pour la première fois. Lors d'un stage de yoga auprès d'une fille qui s'appelle Valentine, qui est thérapeute à Lyon. Et c'est à partir de là que j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une formation. C'est pour moi, quoi. J'ai vraiment envie de creuser ça. Et j'en suis super contente parce qu'en un an, j'ai appris. Vous aussi, j'imagine que c'est ce que vous faites en ce moment. C'est un puits de bonheur, de quelque chose qui est là, qui est entour de nous, qui est universel. Et qu'on peut mettre en œuvre assez facilement, finalement. Et qui est super parce que je me sens en pleine santé, en fait, depuis. J'étais déjà depuis l'alimentation végétale. Mais avec l'Ayurveda, c'est encore un cran au-dessus, quoi. Justement, est-ce que tes connaissances en Ayurveda ont modifié ta façon de cuisiner ? Oui, un petit peu. En fait, avant, je faisais des choses un petit peu que j'ai découvert qu'il ne fallait pas faire. Typiquement, le matin, j'adorais me faire des bols avec de l'avoine, des fruits, des noix, du lait, etc. Et en fait, non, il ne faut pas mélanger forcément les fruits avec les graines. Ça, je ne le savais pas. De manger aussi, d'écouter plus son corps, d'être vraiment à l'écoute de soi. Donc ça, parfois, on a des fringales, on mange un petit peu n'importe comment. Je le fais beaucoup moins, je mange des fruits quand j'ai une petite faim, on va dire. Ça ne va pas être des biscuits, ça va être plutôt des fruits. Le soir, je ne mange plus les gifs. J'ai vraiment adapté des choses, oui, complètement. Tu disais justement, il ne faut pas mélanger les fruits avec le lait. Il y a plein de mauvaises associations comme ça qu'il faut éviter de faire. Comment, pour toi, les gens qui veulent commencer à cuisiner de manière ayurvédique, quelles vont être, toi, les premières étapes, les premières choses qu'ils doivent faire ? En fait, il y a quelque chose, quand on entend ayurvéda, on pense à curry, on pense à l'Inde. Et je pense qu'il faut s'enlever ça de la tête déjà, parce qu'il y a des choses hyper terre à terre dans l'ayurvéda qui sont d'abord, au-delà de l'alimentation, je pense que ce qui est vachement important à retenir, c'est d'apprendre à manger heureux, de s'asseoir devant son assiette et de se dire, ok, je prends le temps de manger, je suis contente de manger, même si ce que j'ai dans mon assiette, ce n'est pas forcément la panacée, ça va me nourrir, c'est quelque chose qui est là pour me nourrir, pour me faire du bien. Être aussi en bonne compagnie, être dans un environnement calme et aussi privilégier des aliments locaux, plutôt de saison, forcément. Essayer de manger végétal, si on peut. D'où le blog aussi pour découvrir toutes les recettes qui existent de nos jours. Et puis, arrêter tout ce qui est transformé, industriel, aller vers la nourriture fraîche, c'est super important. Ça paraît difficile quand on grandit dans un pays comme la France où on est souvent entouré de choses faciles à préparer, rapides, surgelées, etc. Mais avant d'avoir mes mots de vente, je pense que je ne réfléchissais pas à l'impact de l'alimentation. En fait, c'est Hippocrate qui disait que la nourriture est ton médicament. Et c'est vraiment ça, c'est plus qu'un médicament. On prévient toute notre vie les maladies de nous attaquer en mangeant sain. Et une fois qu'on est malade, on peut se soigner aussi avec l'alimentation. Donc, c'est vraiment l'alimentation qui nous nourrit. C'est logique. On se rend compte dans la Ayurveda, quand on apprend les datus, que les tissus corporels sont formés par l'alimentation. Chaque structure de notre corps est nourrie par ce qu'on mange. Et plus on mange sain, plus on se porte. Et on le ressent immédiatement. C'est dingue. Et donc, pour revenir à la cuisine végétale, qui est la cuisine que tu connais le mieux, puisque c'est celle dont tu fais un peu la promotion sur ton blog, et sur laquelle tu nous donnes des recettes, etc. Quelles sont les différences entre végétarien, végétalien, végan ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toutes ces différences ? Oui. Alors, végétarien, c'est une personne qui ne va pas manger de chair animale. Par contre, elle va manger des œufs, des produits laitiers. Une personne végétalienne, par contre, elle ne mangera rien qui vient de l'animal. C'est-à-dire qu'elle ne mangera ni chair animale, donc pas d'œufs, pas de poissons, pas de viande, ni œufs, ni produits laitiers, donc pas de fromage. Et après, le végan, c'est un cran encore plus loin. C'est la personne qui non seulement exclut tout ce qui est animal de son alimentation, mais aussi de son mode de vie. Donc, elle ne s'habillera pas en cuir, elle n'achètera pas de laine, elle fera attention à ce que dans son mobilier, même, il n'y ait pas de choses qui ont été préparées en faisant souffrir des animaux. Donc, les trois, je pense, se rejoignent dans le sens où on ne veut pas que les animaux souffrent. Et après, on veut se faire du bien aussi parce qu'on comprend et on est conscient que l'alimentation végétale est bonne pour la santé, pour la planète et l'environnement. C'est aussi un état d'esprit, un respect vis-à-vis de tous les êtres qui sont sur notre planète. Exactement. Et toi, qu'est-ce qui t'a amenée à modifier ton alimentation, à passer sur du 100% végétal ? Comme je le disais, c'était vraiment la réalisation qu'en mangeant végétal, ces douleurs que j'avais, vraiment, j'en parle beaucoup de ces douleurs, mais c'était trois mois de ma vie insupportable, en fait, où je ne savais pas pourquoi j'avais mal au ventre dès que je mangeais. Ça me faisait comme une boule au ventre et je ne savais pas d'où ça venait. Je pensais que c'était le stress parce qu'avant, plusieurs fois, je ressentais des petites boules au ventre, des petits ballonnements, des choses, mais je me disais, ouais, c'est rien, c'est normal. Je me suis dit, mais OK, maintenant que je mange végétal, je n'ai plus de douleur, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Ça m'a donné cette conscience que ce que mon corps ingère, ça lui fait du bien. Enfin, ça le nourrit, ça l'enrichit, ça l'allège. Ouais, ça a été une révélation, en fait. Ça fait un peu naïf de dire ça, mais c'est mon vécu. Merci de le partager avec nous. Alors, en Ayurveda, on préconise une alimentation bio, locale, de saison, essentiellement à base de végétaux, mais pas exclusivement. On utilise des produits animaux comme remèdes, comme le lait, le miel, par exemple. Qu'en penses-tu ? C'est vrai qu'en fait, l'Ayurveda, c'est une science, c'était il y a 5000 ans, je pense, que ça a été écrit, enfin, pas écrit, mais partagé. Et à l'époque, il n'y avait pas toute l'industrie agroalimentaire, il n'y avait pas les transformations qu'on connaît aujourd'hui, la pasteurisation, etc. Donc, les gens, ils allaient acheter leur lait chez le voisin, ils avaient leur propre vache, c'était beaucoup plus sain que le lait qu'on a aujourd'hui. Donc, moi, j'en pense que de nos jours, il faut essayer de limiter le lait de vache. Après, dans l'Ayurveda, on parle beaucoup du ghee, qui est le beurre clarifié, qui est déjà un petit peu plus sain, puisqu'on enlève les couches, on va dire, en plus, on prend du ghee bio, on va essayer de faire des choses qui sont plus saines pour nous. Le miel, moi, je suis végétalienne, mais j'ai une petite entorse, puisque j'adore ça, et je trouve que c'est super bon. J'essaie de le pousser auprès d'apiculteurs raisonnés, auprès de gens, voilà, je ne vais pas acheter mon miel au supermarché. J'essaie de prendre ça sur des marchés, sur des producteurs qui font attention à leurs abeilles. Et c'est super important aussi de protéger les abeilles, donc c'est un peu donnant-donnant. Donc, c'est chacun... Enfin, moi, je ne suis pas dans le militantisme pur et dur en disant, devenez tous véganes, il faut absolument que le monde arrête la viande, la viande si, mais tout le monde devra arrêter de manger du fromage. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de dire aux gens, vous pouvez faire du bien à votre corps, vous pouvez faire du bien à votre planète en réduisant tout ça et en mangeant plus de végétaux, en apprenant une nouvelle cuisine que peut-être vous ne connaissez pas, peut-être vous fait peur, peut-être semble compliqué, mais en fait, c'est super coloré, c'est super bon et c'est surprenant surtout de pouvoir faire un gâteau sans oeufs, sans lait, sans sucre blanc. Enfin, voilà, c'est chouette, quoi. Et quand on le mange, des fois, ce qui me fait rire, c'est d'inviter des gens et de leur faire un manger sans dire que c'est végan. Et ils ne se rendent pas compte, ils me disent, « Ah, mais ton gâteau au chocolat, il est trop bon, mais oui, il n'y a pas de choses... » Il n'y a pas d'oeuf dedans, quoi. Il n'y a pas de beurre. Les gens sont surpris, donc c'est chouette. Alors, comment peuvent faire les gens ? Justement, il y en a plein qui disent, « Ah ben moi, j'aimerais bien me passer de la viande, mais je pense que mon corps en a besoin. » Alors, est-ce que le corps en a vraiment besoin ? Ça, c'est une question. Mais comment peuvent faire les gens qui veulent passer à une alimentation 100% végétale ? Oui, c'est un peu difficile. C'est vrai que moi, au début, moi, je m'appelle Curieuse Mango parce que je suis curieuse, tout simplement. Donc, je n'arrête pas de glaner des infos à droite, à gauche, de lire des blogs, des bouquins, etc. Donc, effectivement, il y a un petit démarrage, on va dire, qui demande à faire de la recherche, à discuter, à tenter, à faire des tests aussi. Moi, j'ai fait des gâteaux complètement loupés au début. C'est normal, on passe tous par là. Mais ça peut être très simple, en fait. On peut manger végétal en se faisant… Tout le monde adore les pâtes. On peut se faire des pâtes aux légumes, des pâtes aux courgettes avec un petit peu de sauce qu'on fait soi-même en mélangeant. En ce moment, il y avait l'été, il y avait du basilic, il y avait de l'huile d'olive. On peut faire des choses super simples comme ça et c'est très bon. On peut se faire des tartes aux légumes. On peut se faire… Là, ça va être les courges, les patates. On peut se faire des super soupes de patates douces, carottes. On peut se faire… Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui ne sont pas difficiles, en fait. Et en plus, c'est chouette parce que je crois qu'il y a un espèce d'effet mode autour de la cuisine végétale qui fait qu'on trouve de plus en plus de choses dans le commerce qui sont faciles à utiliser. On a des préparations… Bon, après, il faut faire attention de ne pas acheter du soja bio, etc. Mais on peut trouver des préparations toutes faites de, je ne sais pas, des steaks de soja, des falafels, des choses faciles à faire qu'on peut essayer de refaire chez nous après. Moi, j'ai fait ce week-end, par exemple, c'est tout bête. On prend des pois chiches, on les écrase dans un bol. On met un peu d'huile d'olive, on met des légumes qu'on a fait un petit peu sauter à la poêle. On rajoute un tout petit peu de farine et puis on peut faire des super falafels avec des épinards frais. Enfin, on mélange tout et ça fait des boulettes. On les met juste au four et c'est super bon, quoi. On arrive. C'est ça. Et ça m'a pris, je ne sais pas, même pas 20 minutes à préparer, quoi. Donc, c'est un petit peu de l'huile, c'est sûr. C'est ça. Et puis après, c'est se laisser aller en cuisine, même quand on cuisine… Enfin, voilà, quand on cuisine d'autres choses que du végétal, c'est… Pour moi, c'est un terrain de jeu, la cuisine. On peut vraiment laisser libre cours à sa créativité et il ne faut pas avoir peur de se mouper, quoi. Il n'y a pas de raison. Puisque les pâtes, elles sont trop cuites ou le riz trop un peu embouillis, ce n'est pas grave. Ça peut être bon aussi. Oui. Alors, tu es jeune maman, il me semble. Oui. Comment s'est passée ta grossesse en étant donc végane ? J'ai écrit un petit post dessus sur le blog, justement, pour partager mon expérience parce que c'est super important. Moi, je me posais beaucoup de questions. Et puis, il y a aussi l'entourage qui nous embête un peu, entre guillemets, en disant « Mais comment tu vas faire en étant végane ? » Tu ne peux pas avoir un bébé sain. Il va être tout petit. Il ne va pas avoir assez de force, etc. Donc, non, ce n'est pas le cas. Il va très bien. Non, j'ai juste fait attention en étant végane à bien me supplémenter en B12. Mais ça, c'est quelque chose que je faisais déjà puisque de nos jours, on ne trouve pas de B12 malheureusement dans les végétaux ni dans quoi que ce soit des végétaux qui nous entourent. Donc, ça, je me supplémente tous les jours. Les oméga 3, je faisais attention aussi parce que c'est important pour le développement du cerveau, des connexions neuronales. Donc, ça, je me supplémentais aussi puisque en alimentation, il y a tout ce qui est oléagineux qui est pas mal. Il y a des huiles de lin, les graines de chia, les choses comme ça. Mais je me suis dit, il faut quand même un petit plus. Mais à part ça, je n'ai rien changé, en fait. J'ai mangé comme d'habitude un petit peu plus parce que j'avais un peu plus faim. Mais je me faisais mon petit-déj. Enfin, moi, ma journée typique, par exemple, ça va être mon petit-déj. Je me fais souvent des flocons d'avoine avec un petit peu de graines de chia, des lèvres végétaux. Je rajoute des fruits secs, soit des abricots secs, des dates parfois. Voilà, je me fais ça. Après, si j'ai faim, je vais manger un fruit dans la matinée. Le midi, souvent, je me fais, ça dépend, mais je me fais souvent soit du riz, soit du sarrasin, soit du quinoa, soit des choses du quinoa français parce qu'on en trouve en France maintenant avec des légumes grillés, des poêlés. C'est simple ce que je me fais. Et puis le soir, pareil, je me fais soit des soupes, soit une bonne grosse salade. Là, c'était l'été, donc on en a profité. Là, je vais faire plus... J'ai une période aussi très tarte, donc j'ai fait plein de tartes aussi. Les tartes, c'est chouette. On peut faire une pâte toute simple avec huile d'olive. Moi, j'aime bien la farine d'épeautre parce que c'est plus léger que la farine de blé. Donc, je me faisais des tartes en mélangeant ma pâte huile d'olive, farine d'épeautre, un petit peu de sel et de l'eau, tout simple. Et on n'a même pas besoin de la laisser reposer. On la met dans le moule et puis on met la poêlée de légumes par-dessus. Je mets un petit peu de sauce que je fais moi-même, soit de la sauce tomate, soit une petite béchamel maison toute bête aussi. Et c'est trop bon, quoi. J'aime beaucoup le sucré, donc j'aime bien me faire un petit peu des yaourts. Donc, j'achète parfois des yaourts au soja ou des choses comme ça, mais j'aime bien me faire même du lait de coco. On le bat au blender avec un fruit ou des bananes, par exemple, du cacao. Ça fait des petits desserts sympas, faciles à faire. Ouais, j'aime bien faire des petits gâteaux de temps en temps quand j'ai des amis à la maison. C'est très varié, c'est trop coloré. Écoute, ça donne envie. C'est vrai que quand on voit en plus tes photos sur le blog, donc le blog The Curious Mango, on rappelle, ça donne envie. On a envie de venir avec toi dans ta cuisine. Alors, justement, tu donnes des cours de cuisine végétale. Donc, ces cours qui se tiennent... Alors, j'ai vu que tu donnais des cours chez toi, chez des particuliers en entreprise pendant des événements. Également, tu fais des ateliers en partenariat avec l'Association Végétarienne de France. Quelles sont les thématiques que tu abordes dans tes cours de cuisine ? J'essaie de me baser sur les saisons la plupart du temps. Par exemple, à l'automne, j'aime bien faire des cours autour des légumes qu'on a l'habitude de ne pas acheter. Donc, par exemple, je ne sais pas, les navets, les choux, les gens ne vont pas forcément vers ces légumes-là. Donc, comment magnifier ces légumes ? Le panais, on peut faire des choses super bonnes avec ces choses-là. J'aime bien aussi faire des cours sur la pâtisserie. Je fais des thématiques sur comment cuisiner rapidement pour le quotidien. Comment bientôt il y aura les fêtes en fin d'année. comment épater ses invités au moment des fêtes et faire des choses jolies, des assiettes vraiment qui donnent envie. Il y avait un cours récemment que j'ai donné sur les protéines végétales. Donc, comment... Parce que ça, c'est la grosse question quand on est végétarien, végétalien, etc. C'est comment tu fais pour ton apport de protéines. Et moi, j'avais posé cette question à Treya, en professeur d'Ayurveda. Et pour lui, ça le faisait rire parce qu'il disait qu'il faut arrêter d'avoir cette approche sur séparer les aliments entre vitamines, protéines, etc. Que si on a une alimentation équilibrée et variée, donc on connaît en Ayurveda les six saveurs. Donc, à partir du moment où on a cette assiette où on a du salé, du piquant, de l'astringent, de la mer, du doux, on arrive à avoir une alimentation équilibrée, c'est suffisant, on n'est pas obligé d'aller dire en main, s'il me faut ci, il me faut ça. Il suffit de bien mélanger son assiette et puis on y arrive en fait et on n'a pas à avoir peur. C'est comme l'hiver, moi je pensais qu'il fallait absolument faire une cure de vitamine C mais ce n'est pas forcément vrai. On a ça, le corps est intelligent finalement, il sait très bien s'adapter et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va nous envoyer un signal et c'est ça. Il faut être à l'écoute du signal, des signaux que nous donnent nos corps en fait. On a mal à la tête assez souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut arrêter de prendre des médicaments et de se dire ok je prends un truc et ça va passer, il faut se dire ok il y a un truc profond en moi qui ne va pas, comment le rééquilibrer et souvent la réponse c'est l'alimentation en fait. Donc j'essaye de parler de ça dans mes cours beaucoup, de faire attention au quotidien en fait, d'être à l'écoute de son corps et surtout de répondre à ces signaux. Parfois on ne sait pas comment répondre mais il faut juste tester en fait ok je mange peut-être trop gras, je mange s'observer et apprendre à faire des petits changements qui peuvent être bénéfiques très rapidement finalement. Exactement. Et c'est des cours que tu proposes de quelle manière il faut qu'on te contacte sur ton blog pour pouvoir faire ces cours ? il faut avoir un petit groupe avec un minimum de personnes ou comment ça se passe ? Alors en fait depuis un an là je donnais les cours à la maison et là depuis bébé qui est né au mois de juin j'ai fait une grande pause donc je n'ai pas encore repris complètement mais là l'idée c'est de donner des cours donc déjà en décembre je vais donner des cours dans une biocop donc une boutique à Paris tous les samedis donc il y aura déjà ça et puis après l'idée c'est de mettre en place d'autres cours dans d'autres lieux donc il y aura des dates en fait sur mon blog assez rapidement je vais reprendre là je profite à fond mon congé maternité jusqu'à décembre et puis à partir de début d'année je pense que je vais reprendre complètement puisque c'est l'objectif en fait de vraiment développer ces cours là auprès de particuliers et surtout j'aimerais bien auprès d'entreprises pour pouvoir faire des team building des moments un peu de partage où les gens peuvent cuisiner ensemble donc c'est un format sympa puisqu'on met vraiment tous la main à la pâte on cuisine et puis après on mange ensemble en fait et on discute tout le monde pose plein de questions sur parce qu'on est curieux en fait on a plein d'a priori en plus là récemment il y a eu un petit peu une mauvaise image du vegan on va dire avec des événements qui sont passés etc donc c'est dommage c'est juste qu'il faut aller au-delà de tout ça et se dire que ok c'est pas juste une mode c'est pas juste des hippies dans leur coin qui essayent de manger des graines et des légumes c'est plus que ça c'est se faire du bien et l'Ayurveda dans ce sens là il est intéressant puisque c'est millénaire et c'était déjà à l'époque on disait que c'était important de manger de cette manière là donc c'est pas rien quoi on va passer aux petites questions rituelles dans le podcast alors en fait tu viens de répondre à l'une des questions rituelles qui sont quels sont tes projets pour les mois les années à venir donc ça en fait tu viens de nous répondre c'est super donc on te souhaite d'avoir déjà plein plein de chance pour tes futurs projets est-ce que tu peux nous dire quels sont tes petits rituels du matin pour bien commencer la journée oui alors moi le matin j'aime bien j'ai découvert le gratlang en allant en Inde justement donc ça c'est quelque chose dont je peux plus me passer tous les matins j'utilise le gratlang c'est super important pour se détoxifier puisque les toxines elles s'accumulent pendant la nuit et elles sont visibles sur la langue donc l'observation de la langue c'est chouette après j'aime bien aussi faire un petit yoga le matin donc plutôt le ventre vide une séance même de 20 minutes ça peut suffire de faire un petit exercice de respiration et quelques mouvements de yoga j'aime bien boire un petit un verre d'eau chaude aussi le matin donc souvent là en ce moment je prends des tisanes d'allaitement mais en général juste de l'eau chaude c'est très bien aussi mais pareil c'est bien de faire le ventre vide au réveil toutes ces trois choses là c'est mon petit rituel t'arrives à suivre tes rituels avec bébé ? oui le petit yoga je le fais avec lui maintenant super et donc notre petite question d'instant de gratitude nous voulons te demander qui tu aimerais remercier de manière plus globale ce que tu aimerais remercier bonne question j'ai une petite anecdote là-dessus parce que en fait quand j'ai fait mon voyage en Inde c'était un grand voyage d'un an où j'ai voyagé dans d'autres pays aussi et j'étais au Costa Rica à un moment où il y avait des gens juste avant de manger ils faisaient ils disaient merci et ça c'est quelque chose que moi j'avais pas l'habitude de faire et j'ai adoré je me suis dit mais c'est génial en fait ils disaient merci ils disaient qu'est-ce qu'ils remerciaient dans la journée et souvent moi quand je le faisais je remerciais juste le soleil la vie le fait d'être là et je trouve ça chouette de se dire que la vie c'est un cadeau et en devenant maman ça me l'a encore plus rappelé c'est un miracle en fait d'être là d'avoir la chance en plus nous on a la chance d'être dans un pays où tout est possible entre guillemets on est souvent à se plaindre en ce moment moi je suis hyper touchée par les marches pour le climat les choses comme ça et je trouve que c'est hyper important de se rappeler qu'on est dans un pays où on a une chance inouïe où on a une assiette où on a des choses on peut manger ce qu'on veut quelque part même si parfois moi j'ai eu une période de ma vie où j'avais pas les moyens mais j'avais quand même la chance de pouvoir manger un petit quelque chose et c'est important de se rappeler que quand on ouvre son binet on a de l'eau voilà donc merci à la vie merci aux gens que je rencontre aussi parce que c'est chouette chaque personne a une richesse je trouve et je trouve que c'est important de juste dire merci avant de manger c'est chouette c'est un bon rituel je trouve très beau rituel oui et bien merci Arsena d'avoir participé au podcast Ayurveda on a été ravis de te recevoir merci à vous vous êtes génial je trouve que votre podcast est super bien fait et c'est super de vous rencontrer là je vous vois donc ça fait plaisir de voir vos beaux sourires merci beaucoup merci à toi est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais ajouter non bah juste que chacun sourit à la vie et la vie nous sourit de retour donc c'est important belle phrase de fin ouais voilà qui clôture très bien ce bel épisode merci les filles bonne continuation à vous merci pour votre écoute si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page facebook podcast Ayurveda par Nathée Lorraine à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?